Invité sur les ondes de RTL ce lundi 3 juin, Manon Aubry, tête de liste pour la France Insoumise aux Européennes, a tenu à rappeler qu'elle n'avait pas de lien de parenté avec Martine Aubry lors de la chronique de Philippe Cave-Rivière. Un parallèle dont elle a l'habitude. Alors que les élections européennes approchent à grands pas, Manon Aubry, tête de liste pour la France Insoumise, était l'invité de la matinale de RTL ce lundi 3 juin. Après avoir évoqué au micro d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud la future prise de parole d'Emmanuel Macron, le jeudi 6 juin sur TF1 et France 2, ou encore le conflit entre Israël et le Hamas, la femme politique de 34 ans a écouté avec attention la chronique piquante de Philippe Cave-Rivière baptisée « L'œil de Philippe Cave-Rivière ». D'entrée de jeu, le journaliste à l'humour grinçant a interpellé son illustre interlocutrice sur son nom de famille. Bonjour Manon, on est ravis de vous accueillir. Les Aubry en plus ? Quelle famille politique ! Une présentation que s'est donc permis de corriger la principale intéressée. Je ne suis pas la fille de Martine Aubry. Taquin comme à son habitude, Philippe Cave-Rivière a pourtant repris de plus belle en déclarant. On sait que ça vous gêne, mais on salue tout de même votre maman Martine Aubry. Loin d'être vexée par la boutade, l'ancienne enseignante en droit de l'homme à Sciences Po Paris a préféré répliquer avec humour, « Ma mère m'a menti, je n'ai rien à voir avec elle ». Ce n'est pas la première fois que Manon Aubry est interpellée sur son patronyme qu'elle partage avec Martine Aubry. Questionnée sur le sujet par 20 minutes en janvier dernier, elle avait ainsi indiqué n'avoir aucun lien avec l'ancienne ministre du Travail du gouvernement formée par Édith Cresson lors de la présidence de François Mitterrand. Je n'ai rien à voir avec elle. Je n'ai aucun problème avec elle. En effet, Manon Aubry est la fille des journalistes Bruno Aubry et Catherine Poggi-Aubry. Cette dernière, engagée elle aussi politiquement, apparaît d'ailleurs en 59e position sur la liste de la France insoumise aux élections européennes après avoir été candidate LFI dans le VAR aux élections législatives de 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !